on a créé cette ferme avec ma compagne linda budway il ya maintenant cinq ans donc on a démarré on va dire à l'hiver 2011 on est parti de rien ici c'était juste un herbage et la grande parcelle où vous verrez peut-être des images après c'était un champ de blé on est parti sur un projet d'agroforesterie et donc de production de légumes donc on fait voilà du légume et du fruit et on est donc sur le plateau du roumois en haute normandie dans le département de l'heure entre en gros rouen et le havre au tout début en fait on a introduit un verger donc sur les deux hectares un verger de 300 arbres fruitiers en haute tige on n'a pas cultivé les deux hectares la première année parce qu'en fait c'était donc la grande parcelle de deux hectares était un champ de blé avant conventionnel qui appartenait à deux frères qui habitaient très loin enfin j'ai grandi ici j'ai jamais vu un tas de fumier arriver sur cette parcelle et je voyais bien la battance tous les ans la parcelle partir en bas donc on a laissé un an de repos sur les deux hectares on a vraiment cultivé sur cette parcelle là où on se situe qui était un donc un ancien herbage voilà une prairie de 5000 mètres carrés et la première année en fait on avait justement pour pouvoir planter on avait commencé par bâcher voilà on avait bâché des j'avais récupéré des grandes bâches on avait bâché on avait planté directement comme ça alors plein de gens c'était un peu foutu de nous etc et on avait eu une récolte par exemple de courgettes mais qui avait été démesuré puisqu'en plus on était au démarrage on n'est pas beaucoup de clientèle au début j'ai travaillé le sol j'ai écouté tout le monde je me suis fait influencer c'est vrai j'ai fait bêtement comme tout le monde donc en ayant récupéré la charrue donc au début en fait on s'est mis à labourer et ça m'a vraiment gêné puisqu'en fait moi je venais de l'éducation à l'environnement en fait on faisait des recherches de d'animaux dans le sol etc et en fait je savais bien que dans le sol il y avait des strates à respecter avec des animaux qui vivent en surface d'autres qui vivent sous la surface etc et ça me chagrinait quoi on comment dire on appliquait les préceptes qui viennent un peu de la permaculture des buttes permanentes ou du coup on te parle de non travail du sol etc et tout ça donc sur des petites parcelles on arrivait à plus ou moins bien le gérer sous les serres etc et tout mais c'est vrai que sur les deux hectares je voyais ça un peu tellement grand que j'avais du mal à maîtriser en fait le système ici on est donc sur le plateau du roumois c'est un des grands plateaux fertiles qui a dans le dans le coin on est sur du limon profond enfin sur du limon tout notre sol en surface c'est que du limon donc le limon c'est une terre hyper riche quoi voilà c'est un dépôt éolien c'est un dépôt qui s'est fait à l'échelle géologique par des millions d'années c'est quelque chose de très fin quand je dis dépôt éolien faut imaginer la poussière qui se fait envoler par le vent donc c'est une serre qui est très fine qui est très riche mais qui a un fort taux de battance un fort taux de battance c'est à dire que s'il n'y a pas de matière organique la terre va se colmater elle va te faire une croûte ou alors s'il ya un peu de relief elle va partir le constat que j'ai pu faire ici c'est quand j'ai creusé les les tranchées pour passer l'irrigation sur cette parcelle qui n'a jamais été cultivée qui était un herbage on arrive à 80 cm voire un mètre on arrivait dans l'argile et au même endroit juste là bas où il ya la dernière serre donc et sur les anciennes parcelles de céréales à 40 cm j'arrivais directement dans l'argile je veux pas dire que la parcelle de conventionnel vu qu'il a bourré dans le sens de la pente ils ont perdu 40 cm de sol puisque ici on a quand même de la matière qui a dû s'accumuler mais on voit bien que l'autre parcelle elle a perdu du sol et ayant grandi ici je voyais bien tous les hivers la mare devenir marron enfin voilà devenir marron et vraiment il y avait toute la parcelle qui glissait qui glissait s'il n'y a pas de matière organique ton sol se barre donc le système comme on l'avait fait en fait ça marchait ça me plaisait pas mais c'est vrai que ça marchait donc je me voyais pas forcément d'un seul coup passer du en gros du coq à l'âne ça me faisait un peu peur il faut le dire quoi et mais je voulais on voulait vraiment linda et moi on voulait vraiment tendre vers le non travail du sol donc on y allait quoi technique simplifiée travail du sol vers le non travail du sol et c'est vrai que toutes ces rencontres lorsque françois a réussi à mettre en place ces formations et ben là ça a été le déclic quoi là je me suis rendu compte que ouais ils avaient vraiment testé la chose vraiment à fond quoi et et du coup je me suis rendu compte que c'était possible et que vraiment nous on voulait aller vers ça quoi qu'il fallait pas travailler le sol c'était une aberration de travailler un seul après quel moyen technique etc et c'est par ces temps d'échanges de rencontres qu'on y est arrivé 0 au début on utilisait même une grelinette et aujourd'hui on utilise même plus une grelinette qui est une espèce de grosse fourche pour aérer le sol on l'utilise même plus sous les serres etc on ne travaille plus du tout le sol quoi on amène de la matière organique on fait des engrais verts découverts végétaux on utilise beaucoup plus de paille qu'avant on utilise encore quand même du plastique voilà mais de manière raisonnée surtout pour le réutiliser au maximum donc on le prend le plus épais possible et puis ben on voit bien au niveau du sol que enfin il n'y a pas photo au niveau agronomique on ira voir tout à l'heure une parcelles que j'ai enfin c'est dingue quoi les poireaux on les arrache à la main enfin j'ai à la main c'est à dire le sol après avoir passé tout l'hiver à recevoir la pluie avant sur les deux hectares c'était une galère pour arracher les poireaux en hiver là ça s'arrache tout seul poireau quand tu les fais les poireaux d'hiver au moment de les arracher souvent c'est une belle galère quoi tous les jardiniers ils connaissent quoi il faut voilà il faut user la fourche et tout faut aller chercher le poireau bon ben là au niveau des techniques culturelles les poireaux je disais on les arrache à la main quoi bon ben l'exemple par a plus b alors manquerait plus qu'ils viennent pas mais voilà c'est comme ça quoi tu vois tu as jusqu'à tirer dessus et hop là et donc c'est tout quoi donc c'est c'est assez fou quoi mais parce que il n'y a rien à faire quoi c'est voilà tu arraches ton poireau et voilà et après au niveau agronomique bon ben déjà voilà l'un des ouvriers de la ferme par excellence quoi puisqu'en fait c'est eux qui mélangent le sol pour nous voilà il n'y a pas besoin de le faire donc un petit véro et après au niveau agronomique en fait il ya jusqu'à regarder la structure du sol où tu vois en fait c'est que des grumeaux quoi c'est à dire qu'en fait pour un seul qui pourra avoir tendance à faire de l'abattance donc à se colmater en surface ou quoi que ce soit et bien en fait au niveau structure du sol tout ça a été remué je vais écarter un peu tout quoi mais tout ça a été remué que par les animaux que par les vers de terre quoi donc en gros il ya des machines qui arrivent à te faire une terre aussi émietté mais qui du coup vont défoncer toute la structure du sol ne pas respecter les strates alors que là mais en gros les strates sont respectés de la matière organique morte comme dans la nature quand une plante à meurt ou un arbre meurt faut savoir que ça tombe en surface tu n'as jamais vu un arbre s'enterrer un tronc d'arbre mort voilà quoi donc en gros il faut que la matière soit en surface elle est d'abord digérée et ensuite elle est assimilée petit à petit petit à petit en gros ça fonctionne un peu comme une oasis ou une réserve en gros dans une réserve sous marine quand tu plonges dans une réserve sous marine il ya plein de poissons il ya plein de biodiversité etc quand tu plonges dans les zones de surpêche il n'y a rien du tout quoi c'est le désert total parce qu'il n'y a pas de biodiversité donc ici on a commencé à réintroduire des arbres des haies voilà on a fait des haies étagées on a introduit tous les arbres etc on cultive sous ces arbres donc on ne travaille plus le sol en gros et on a tout fait pour attirer la biodiversité donc on a installé plein de plantes mélifères donc qui attirent des insectes et pour leur nectar et tout mais du coup ça a derrière densifié d'autres réseaux avec les oiseaux donc ça multiplie les réseaux trophiques au niveau du sol ben on a beaucoup de carabes etc du coup ça a attiré les musaraignes qui elles prédatent les carabes et qui prédatent aussi les limaces du coup ça nous a attiré aussi les hérissons qui du coup prédatent aussi énormément de limaces etc donc en fait aujourd'hui on a vraiment on est à plus de 60 espèces d'oiseaux observés sur la ferme et encore au moment où on a fait les sorties avec les ornithologues de la lpo parce qu'à côté de ça on a plein d'autres alors qu'avant c'était le désert quoi avant c'était une parcelle de blé conventionnel en plein milieu d'une steppe agricole où en gros il n'y avait rien quoi